Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon Euro 2020. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo récap du mois, celle du mois de juin. C'est parti ! A la une, notre infographie sur les équipements de l'Euro 2020. Comme avant chaque grande compétition internationale, on a analysé les équipements de toutes les nations qualifiées et de tous les joueurs sélectionnés. Sur 615 joueurs, 52% portent des crampons Nike, 34% des crampons Adidas et 13% des crampons Puma. Au total, seuls 6 joueurs ne portent pas de crampons Adidas, Nike ou Puma. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous remets le lien juste ici, si vous voulez savoir qui sont ces 6 joueurs. Et enfin, sans surprise, la Nike Mercurial est encore une fois la chaussure la plus portée de la compétition, devant la Nike Phantom GT et la Adidas Nemesis. Crampons, Neymar a reçu une nouvelle Puma Future Z signature, une paire blanche, jaune et verte inspirée du Brésil. C'est déjà le sixième coloris de la Future Z que porte Neymar, et je dois avouer qu'elle me plaît beaucoup aussi, parce qu'elle me rappelle le premier coloris qu'il avait eu sur cette chaussure, c'était la Puma Future Z teaser édition. On passe chez Alidas avec le lancement de la Adidas X Speedflow El Retorno pour Léo Messi. Une paire qui annonce le retour de Messi sur le silo vitesse de la marque, qui célèbre ses 15 années de partenariat avec son équipementier, et qui est une réédition de la paire qu'il portait lorsqu'il reproduisait en 2007, face à Retafé, le légendaire slalom de Maradona avec l'Argentine. Et enfin, vous l'avez peut-être compris avec le nom de la paire X Speedflow, c'est une nouvelle évolution du silo X, avec une nouvelle silhouette, un matériau qui, à première vue, a l'air un peu moins plastique, je trouve. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais restez connectés, ça ne devrait pas tarder à arriver. Après Neymar et Messi, CR7 a aussi eu le droit à une paire signature pour l'été, la Nike Mercurial Superfly 8 Spark Positivity. Un nom pas choisi au hasard, elle a pour but d'encourager les gens à être plus positifs, car cet état d'esprit positif vous aidera à accomplir de grandes choses comme a pu le faire CR7. On continue sur la même thématique avec Rahm Sterling qui a reçu pour l'euro, pas une, mais deux paires signatures. La première pour les phases de poule avec un coloris blanc, faisant apparaître quelques touches de bleu et de rouge, et une deuxième version à partir des phases à élimination directe, avec quelques détails de doré en plus. Et pour clôturer cette rubrique signature, Manuel Neuer qui a reçu une paire de gants spéciales pour célébrer sa centième sélection avec l'équipe d'Allemagne. Maillots, les sorties se font plus rares pendant l'Euro 2020, mais ne sont pas totalement à l'arrêt. A la une dans cette rubrique, le nouveau et surprenant maillot domicile du FC Barcelone, dévoilé par Nike, qui combine des rayures avec la Croix de Saint-Georges ici. Un motif assez particulier, mais aussi la sortie du maillot domicile de Real Madrid, avec des touches de bleu et de jaune qui font référence au stade Santiago Bernabeu. Clairement, ce maillot-là, je le trouve juste magnifique. Dévoilé juste à temps pour l'Euro, les nouveaux maillots de l'Ukraine se sont retrouvés au cœur d'une grosse polémique. Le problème, c'est qu'ils font apparaître la mention « Gloire à l'Ukraine, gloire à nos héros », un slogan associé par la Fédération Russe à un cri de guerre nazi, utilisé par les groupes nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Soviétiques. Après une analyse approfondie, l'UEFA a tout d'abord demandé le retrait de ce slogan sur le maillot, avant de trouver un compromis avec la Fédération ukrainienne. Au final, le slogan « Gloire à nos héros » fera partie d'un nouvel emblème directement intégré au maillot. On ferme cette page maillot avec un peu plus de légèreté. Le rappeur Gradur était au match Portugal-France, comme nous d'ailleurs. Et si nous sommes repartis d'Hongrie avec la vidéo footpack la plus vue de tous les temps, 15 millions de vues sur TikTok, lui est reparti avec un maillot porté par Mbappé et un autre maillot porté par CR7. Pas mal non plus. Si on a pu voir Ronaldo échanger son maillot avec Benzema à la mi-temps, puis avec Mbappé à la fin du match, il faut savoir que les joueurs ont plusieurs maillots par match, et ça explique donc comment et pourquoi plusieurs personnes peuvent repartir du même match avec un maillot porté par CR7, par Mbappé ou par n'importe quel autre joueur. Boots Mercato, après avoir été aperçu de nombreuses fois avec des crampons Puma, Lewandowski est récemment apparu en Adidas Nemesis. Ça fait bientôt un an qu'il n'a plus de contrat, et on se demande toujours où il va signer. A l'inverse de Wilson Beneder, qui lui a officiellement rejoint Puma au cours du mois dernier. Pareil, ça faisait quelques temps qu'on le voyait avec des chaussures Adidas masquées. C'est désormais officiel, il a rejoint la marque allemande Puma. Memphis, lui, est toujours aussi indécis, et était de retour en Under Armour pendant l'Euro avec les Pays-Bas. En revanche, il n'y a encore rien d'officiel concernant son avenir d'un point de vue équipementier. Insolite aux Comores, le même jour, l'équipe A jouait avec des maillots Macron, pendant que les U20, eux, jouaient avec des maillots Joma. Le partenariat venant d'être annoncé entre l'équipementier et la sélection nationale, seuls les maillots des A ont eu le temps d'être confectionnés pour ce jour-là. Il faudra donc patienter encore un petit peu pour voir toutes les sélections des Comores jouer avec les maillots Macron. Et on termine avec le conflit qui oppose Nike et le Chili. Le Chili serait dans l'attente d'un virement de 4,8 millions d'euros de la part de Nike, un montant correspondant à la somme annuelle que doit verser Nike à la sélection sud-américaine. Mais alors pourquoi ils ne font pas ce virement ? Selon Nike, comme la sélection chilienne a disputé moins de 10 matchs la saison dernière, ils ne sont pas dans l'obligation de faire ce virement. Alors pour protester, le Chili a fait le choix de masquer la virgule Nike de son maillot avec son drapeau. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !